Hello tout le monde, c'est Doug. Aujourd'hui pour ma dixième vérine, je vous présente une vérine salée, délicieuse en entrée, c'est l'incontournable oeuf mimosa. Nous allons le décliner sous forme de vérine. Pour la préparation, il vous faudra 4 oeufs, 50 g de mayonnaise et de la ciboulette. Chaque vérine aura une contenance de 8 cl, correspondant à 235 calories chacune. Allez, pour commencer, on va faire cuire les oeufs. Pour cela, faites bouillir de l'eau dans une casserole. Dès que l'eau est en ébullition, on y ajoute les 4 oeufs et on les laisse cuire pendant 10 minutes. Une fois le temps écoulé, vous récupérez les oeufs et vous les baignez dans de l'eau froide, voire glacée pour arrêter la cuisson. Puis, quelques minutes après, vous écalez les oeufs. Une fois que les coquilles sont enlevées, on va préparer les oeufs. Pour cela, on les coupe en deux et on sépare les jaunes des blancs. Ensuite, on ne prend que la moitié des blancs, ce qui va nous permettre de faire notre premier étage de vérine. Vous pouvez les couper avec un couteau ou les hacher comme moi, mais tout doucement, car sinon les morceaux seront trop petits. Lorsque la taille des morceaux de blanc vous convient, vous les mettez dans le fond de chacune des vérines. N'hésitez pas à tasser un peu les blancs au fond de la vérine. Puis, on prend les jaunes et la mayonnaise, que l'on écrase bien et on mélange le tout. Une fois le mélange effectué, on met le deuxième étage dans la vérine avec cette mixture. Concernant la dernière étape, on attaque par la ciboulette que l'on va ciseler. Puis, dans le hachoir, on y met les blancs d'oeufs, ainsi que la ciboulette que l'on va cette fois-ci fortement hacher pour avoir de tout petits morceaux. Et enfin, mettez votre troisième étage avec ce dernier mélange. Voici une illustration de la vérine. C'était la vérine Oeuf Mimosa. Si vous avez aimé, un petit pouce Blum fera extrêmement plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de mes futures vérines. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501